Hey ! Yo tout le monde c'est Skyzy j'espère que vous allez bien moi ça va super bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur F1 22 aujourd'hui on s'occupe du circuit de Silverstone le mythique circuit de Silverstone qui est extrêmement satisfaisant à conduire sur ce jeu sur cet opus et bah je prends beaucoup plaisir à y rouler c'est vraiment un circuit assez assez satisfaisant avec toutes les courbes surtout que c'est une nouvelle voiture du coup et voilà je trouve vraiment 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 cool j'espère que vous aussi et bon on va se retrouver aujourd'hui pour le tuto sur ce circuit comme d'habitude vous allez avoir le même programme tour commenté setup personnalisé et personnalisable les stratégies les petits tips bon ça commence à devenir un peu redondant parce que les stratégies sont toutes les mêmes et quoique sur ce circuit c'est légèrement différent vous le verrez un petit peu plus tard voilà belle transition ce du coup ce tuto j'espère qu'il vous plaira merci encore pour tout le soutien tous les nouveaux abonnés etc etc qui se viennent et grâce à ces guides n'hésitez pas à me faire votre retour dans les commentaires si jamais ça vous plaît ou si vous voulez des nouvelles choses en termes de de guide de tips donc n'hésitez pas à me dire dans quel domaine vous aimerez un petit peu plus d'aide voilà voilà et puis bah sans plus tarder on va se retrouver tout de suite pour le tour commenté à Silverstone et c'est parti pour le circuit de Silverstone en grande bretagne premier virage on va se mettre bien à gauche pour plonger sur le vibreur à votre droite n'hésitez pas à bien que tu as un patron non plus mais bien que tu et si on apprenait sur l'apparition de vibreur ou 50 mètres à votre gauche on va plonger un terrain on peut rester en quatre ou en trois comme vous voulez je reste en cinq mais j'ai fait une petite erreur mais voilà libre on peut se mettre dessus si on a une bonne réaccélération mais attention sinon c'est assez compliqué d'avoir une très très bonne sortie de virage et si on apprenait au 50 mètres on va plonger sur le vibreur à votre gauche je me suis également un tout petit peu raté mais au moins je prends la corde pour la deuxième partie du virage et si on pèse en troisième vitesse on va changer rapidement en cinquième on peut s'appuyer sur le vibreur à votre gauche sur la sortie et si on va se mettre le plus à droite possible pour faire le moins de pistes possibles évidemment pour COPS le virage plus compliqué de ce circuit on va essayer de se mettre tranquillement à fond sur la droite on va lifter un petit peu en entrée de virage et c'est pas trop ressenti mais j'ai lifter un tout petit peu ici ma côte de caisse appel se fait une vitesse par par virage et sinon c'est très très en termes de fling c'est uniquement le fling pour les pour les virages donc entraînez vous il n'y a pas vraiment de repères précis mais voilà c'est du fling là pour ce tour on va freiner sur le vibreur à votre gauche et pareil pour le dernier enchaînement sera sur votre droite quand le vibreur commence vous prenez juste avant et voilà vous aurez des repères assez faciles pour silverstone on passe à 5 pour le dernier freinage voilà ce fut un tour en 26 points 159 pour le setup à silverstone on va utiliser des valeurs aéros assez basique sur ce jeu 17 à l'avant 14 à l'arrière c'est un très très bon compromis pour avoir du comment dire de l'entrée de virage et également de la sortie et également de la vitesse de pointe le secteur 1 du coup vous êtes assez à l'aise avec du coup 17 avant pour pouvoir bien vous insérez dans le virage 3 et 4 avoir une voiture qui réagit bien au changement de direction c'est également important pour le secteur 2 avec l'enchaînement évidemment et cops donc important d'avoir un peu d'aéros à l'avant et l'aéros à l'arrière c'est aussi important parce qu'il faut de la stabilité alors j'ai vu des setups qui allaient jusqu'à 11 à l'arrière on je trouve ça légèrement trop faible sur sur l'arrière enfin en fait on a une arrière qui est très 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 joueuse donc après c'est à vous de voir mais j'ai vu des setups avec un 15 11 qui était jouable donc là pour le coup vous avez une énorme vitesse de pointe mais du coup vous perdez forcément en stabilité secteur 1 secteur 3 et dans chaque courbe donc voilà c'est une bonne base après à vous de voir pour la transmission on va utiliser des valeurs assez basique 60 au différentiel ça c'est quelque chose que moi j'utilise je j'apprécie fortement le différentiel à 60 ou 65 et après en décélération vous avez le 51 ou 52 tout va dépendre en fait de votre sous virage si vous sentez qu'en roue libre vous avez du sous virage quand vous tournez votre volant ou vous avez des sensations bizarres essayez de tester si vous avez le sous virage testé 52 si votre voiture tourne enfin c'est instable testé 50 donc dans tout cas je vous dis tester forcément les deux valeurs il n'y a pas une énorme différence pour surtout pour ceux qui connaissent pas trop trop mais vous verrez que c'est surtout en fait sur une question de régularité de constance et de feeling que vous verrez une petite différence voilà pour la géométrie de suspension droite droite gauche gauche comme d'hab pas de pas de changement pour la suspension là pour le coup c'est des valeurs qui sont légèrement différentes par rapport à d'habitude c'est des valeurs assez faibles sur l'ensemble de la suspension 3 3 en suspension avant et arrière 3 5 en barre anti-rouli 3 2 en garde au sol alors le 3 dans garde au sol c'est c'est des valeurs assez assez faibles pour le coup donc ce qui veut dire que la voiture en fait est plaquée au sol elle est vraiment basse donc l'avant est toujours un petit peu plus haut que l'arrière donc attention du coup à pas prendre trop trop d'ivreurs parce que votre voiture en fait n'a pas les capacités en fait de trop prendre des vibreurs donc attention à ça notamment je pense au secteur 3 pour le coup avec des vibreurs qui sont plus gros donc attention tout ce qui est boudin jaune etc enfin boudin orange ici éviter pour la barre anti-rouli 3 5 c'est plutôt pas mal ça vous permet en fait d'être stable tous bas toutes les courbes alors si vous sentez que vous avez toujours du sous virage dans cops et dans stow n'hésitez pas à baisser la barre anti-rouli à l'avant ou dans ce cas vous l'inversez vous inversez la barre anti-rouli donc vous mettez donc j'ai à 5 3 et ensuite vous augmentez l'avant et vous baisser l'arrière c'est à vous de voir soit vous baisser l'avant et vous augmentez l'arrière pour avoir un moins de sous virage ou alors vous l'inversez directement mais ça va dépendre de votre feeling de votre stabilité globale et pour la suspension il n'y a pas grand chose à dire c'est des valeurs qui sont assez correctes pas trop de sous virage pas trop de sur virage trouver ça vraiment neutre moi c'est ce qui me correspond donc voilà pour les freins 100 et 50 assez classique et pour les pneus on va utiliser des valeurs à ça pour le coup je vous donne les valeurs que j'utilise en course donc 23 0 à l'avant 21 5 à l'arrière c'est un des températures en fait des pressions du coup qui va vous permettre de gérer vos températures sur la course donc avec les soft les médiums ou les hard donc voilà pour moi si on va au dessus c'est un peu complexe il se peut que les pneus en fait le problème des pneus sur f1 22 c'est que c'est compliqué de faire redescendre la température on peut avoir forcément des petits des petits glissades qui nous font augmenter notre température sur un pneu ou deux mais après c'est compliqué de remettre cette température à un niveau correct donc pour ça qu'on met des températures assez bas sur ce jeu c'est pour pouvoir vraiment contrôler de manière très fortement les températures sans pour avoir sans pour autant avoir une perte de performance donc voilà c'est tout pour le setup on se retrouve tout de suite pour les stratégies pour les stratégies à silverstone en 50% quand on est café dans le top 10 je vous suggère deux stratégies comme d'habitude la première étant un medium hard avec un arrêt entre le tour 12 et 15 la fenêtre est également assez grosse pour vous permettre de vous adapter à votre stratégie si vous voulez faire un undercut ou un overcut on rappelle que le tour de sortie en hard froid est assez compliqué et on rappelle également que la pitlane de silverstone est la plus longue du calendrier avec 60 km heure donc on va éviter de faire deux arrêts vous verrez dans les prochaines stratégies mais on fera pas deux arrêts et la deuxième stratégie qui est une stratégie un peu plus agressive on part en soft et on s'arrête vers le tour 7 à 8 pour mettre des hard également donc quoi qu'il arrive on terminera en hard la plupart du temps sur ce circuit les softs tiennent bien les voilà les six premiers tours après ça commence à dégringoler par rapport au medium donc voilà le tour 8 c'est le tour max je dirais pour vous arrêter pour mettre des hard les hard après vont facilement et largement jusqu'au bout sans aucun souci mais du coup vous aurez forcément plus dur que ceux qui sont arrêtés 5 6 tours après vous mais ça reste logique et en gros bah faut être agressif sur le premier relais avec les softs quand on est hors du top 10 je vous propose de faire une stratégie en hard medium avec un arrêt entre le tour 15 et 17 vous verrez que du coup la jonction entre le medium hard et le mais jamais presque la même c'est normal c'est normal c'est comme ça que font les gros joueurs pro sur leur course à silverstone ils s'arrêtent presque en même temps pour chausser les pneus différents donc c'est assez bizarre mais c'est selon moi la meilleure stratégie alternative si vous partez loin partez en hard en tous les cas c'est assez assez évident comme comme logique et puis bah les médiums tiennent bien faire un médium pardon un hard soft en en reverse je trouve pas ça hyper judicieux mais bon après c'est à vous de voir ça se trouve il y aura des safety car au début de course qui vous permettront de prolonger votre relais en hard voilà après encore une fois c'est ces types ne prennent pas en compte les potentiels safety car ou la pluie quand on est en 100% et qu'on est dans le top 10 je vous propose également de faire deux stratégies en un seul arrêt pareil médium hard avec un erreur entre le tour 21 à 25 stratégie basique toujours une fourchette assez grosse pour ce type de stratégie et une deuxième stratégie avec un soft hard pareil pour le que le 50 pour ça en fait avec un arrêt entre le tour 14 et 15 c'est une stratégie avec le premier relais du coup extrêmement agressif on essaie de prendre l'argent c'est un peu compliqué assez de prendre large avec les zones de drs etc etc mais c'est important de vraiment beaucoup attaquer sur ce premier relais et après vous faites faites une trentaine de tours presque presque 40 ou en fait avec les avec les hard et ils tiennent ils tiennent clairement jusqu'à l'arrivée mais vous aurez également plus d'usure que vos adversaires qui seront partis en médium et qui font médium hard et du coup la stratégie reverse la stratégie inversée c'est hard médium arrêt entre le tour 29 à 31 c'est selon moi la stratégie optimale on passe pas les soft dans ces cas là le hard soft encore une fois est pas une bonne stratégie le deux arrêts n'est pas non plus une bonne stratégie parce que la pitlane fait environ 28 secondes et que c'est beaucoup trop long on perd carrément une minute pour pour s'arrêter si on fait deux arrêts donc c'est pas du tout judicieux en fait de faire deux arrêts ici donc le médium soft soft ne se fera pas surtout qu'il n'y a pas il n'y a pas forcément une énorme différence en termes d'usure et de temps entre les soft et médium sur le long terme donc ça sert à rien de faire deux relais de soft et un relais de médium donc voilà un arrêt est à est à mettre en première stratégie et en seule stratégie donc donc voilà c'est tout pour les stratégies on se retrouve tout de suite pour les petits tips pour les petits tips à silverstone il y en a quelques-uns mais c'est grosso modo les mêmes qu'avant le premier que je peux vous donner c'est attention au virage numéro 1 dans votre début de course vous avez beaucoup en fait d'essence et en fait la voiture sous vire sur la gauche donc hors piste donc attention n'hésitez pas à lifter légèrement sur les premiers tours de course parce qu'en fait vous n'allez pas pouvoir le passer à fond sans sortir de la piste ou alors très difficilement donc ça serait qu'on prend un avertissement gratuitement à cause de ça donc n'hésitez pas un tout petit peu lift lors du virage 1 et c'est également le cas pour pour copse mais ça copse c'est un peu plus clair on le sait tous les tracks limite sur silverstone sont assez spéciales je dirais pas aléatoire mais spécial il ya des virages où on peut prendre facilement l'avertissement et d'autres virages où même si on sort assez large parfois il suffit d'avoir un angle de volant ou un angle de voiture différent et on prend pas d'avertissement c'est le cas pour copse mais voilà attention aux tracks limites évidemment comme comme chaque course vu que c'est une course comment dire où il ya beaucoup de trains de drs ça va être assez important de pas prendre de pénalités parce que bas sinon vous allez vous retrouver très très loin parce qu'il ya facilement oui cinq six sept voitures qui vont se coller en trois secondes donc attention à ça également attention aux tours de sortie des stands vous serez certainement hard donc le tour de sortie des stands en hard faut attendre certainement le secteur 3 de mémoire secteur 3 avance tôt en fait pour avoir des pneus qui sont plutôt correct donc tout le secteur 1 tout le secteur 2 vous avez vraiment galéré vous faire déposer à chaque accélération que ça soit dans une première zone de drs l'enchaînement en copse etc vous êtes en pls pendant au moins une bonne minute sur la piste donc attention à ce niveau là voilà donc l'essence ici se gère plutôt facilement c'est assez à l'aise vu que c'est des zones de pleine charge c'est assez facile de gérer l'essence y'a pas trop de pas trop de souci pas trop de consommation non plus donc donc voilà je crois que c'est tout pour silverstone c'est un peu un peu tout ouais c'est tout donc on va se laisser ici j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura aidé n'hésitez pas à vous abonner à liker à commenter cette vidéo si vous avez des questions j'essaierai d'y répondre au maximum et puis on se retrouve assez rapidement pour le prochain tuto je crois que c'est l'autriche je crois que c'est l'autriche donc donc voilà à très très vite les amis puis voilà c'est ce qu'ils a dit salutations j'espère que c'est l'autriche c'est l'autriche c'est ça